Les franciliennes et les franciliens ont été oubliées pendant six ans parce que leur vie quotidienne n'intéresse pas Madame Pécresse. 2022 et la présidentielle, voilà ce qui l'obsède, voilà ce qui l'intéresse, voilà l'objectif qu'elle poursuit et dans lequel elle s'engagera dès le lendemain des régionales. Mais l'île de France n'est pas un marche-pied. Nous ne sommes pas un marche-pied au service des ambitions présidentielles de Valérie Pécresse. Nous sommes 12 millions de femmes et d'hommes, de mères et de pères de famille, de jeunes à la recherche d'un emploi, de femmes qui élèvent seules leurs enfants, de personnes âgées fragiles qui ont besoin d'être sécurisées, de mieux respirer et de mieux vivre. Alors il nous reste 24 heures de campagne officielle, les amis. Trois jours. Trois jours pour convaincre autour de nous, chacune et chacun, de retrouver le chemin des urnes dimanche prochain. Dimanche prochain, venez voter et faites voter Julien Bayou. Dimanche prochain, mettez enfin la région Île-de-France sur la voie de l'égalité, de la solidarité, de la responsabilité. Venez voter pour notre grand projet humaniste, écologiste, au service de toutes et tous que Julien Bayou, je le sais, conduira avec la même force, le même enthousiasme, le même courage qu'il faudra ensuite pour gouverner la France. L'Île-de-France. La victoire, elle est à portée de vote, elle est à portée de voix, elle est à portée de main, elle est là, cette victoire, tout près. Et il ne tient qu'à chacune et à chacun de la saisir. Il ne tient qu'à nous de gagner dimanche avec Julien Bayou. Il ne tient qu'à nous de faire gagner la gauche dimanche. Vive la gauche, vive Julien Bayou.